Bonsoir, nous sommes le mardi 6 septembre 2022, c'est la rentrée d'A l'air libre, l'émission vidéo de Mediapart. On est heureux de vous retrouver pour une émission qui devient hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Bref, on sera là régulièrement. En fait, on sera là à chaque fois qu'on aura quelque chose à vous raconter. Et ce soir, ça tombe bien, nous avons des informations importantes sur l'une des affaires de la rentrée, celle de la sex tape contre l'ex-premier adjoint de Saint-Etienne, Gilles Artig. Avec Antoine Rouget et Mathieu Magneudet, salut à tous les deux, nous révélons de nouveaux éléments et des témoignages qui mettent directement en cause le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriot. Bienvenue dans A l'air libre, c'est parti. Mais avant cela, laissez-moi vous parler d'Oussam Hamoud. Il a 30 ans et veut juste faire son travail de journaliste en sécurité. Mais il est syrien et la France vient de lui refuser son visa humanitaire. L'empêchant donc toute possibilité de demander l'asile. Pourtant, Oussam Hamoud travaille pour de nombreux médias français, dont Mediapart. Pour Mediapart, il a d'ailleurs enquêté sur Daesh. Oussam Hamoud a aussi apporté une aide précieuse à la justice française antiterroriste. Tout ça au péril de sa vie. Aujourd'hui, il n'a pas d'autre choix que de vivre en Turquie, à Gaziantep, une ville où persistent des cellules de Daesh. Il est donc en danger. Il a déjà été menacé. Nous avons réussi à le joindre aujourd'hui. Écoutons-le. Bonjour, je suis Sam Hamoud, un journaliste de Syrie de Raqqa. Et maintenant, je vais vivre avec ma famille dans le sud de Turquie, dans le pays de l'Asie 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 de l'Asie. Et aussi, les crimes de l'Asie 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 de ou 4 ans, ou presque 4 ans, je me sens la même chose, parce que, par exemple, je n'ai pas encore une presse carte officielle en Turquie, qui me permet de travailler comme un journaliste, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de investigations, beaucoup d'investigations, que j'ai travaillé avec, j'ai travaillé avec. Donc, toutes ces choses m'ont demandé de me demander de France, à la fin de l'année. J'ai fait deux interviews pour 8 heures, à la French Embassy, en Angara, en mai et june de l'année. Ces interviews incluent beaucoup d'informations, même un-published reports que j'ai demandé de me plus d'une fois, pour les informations, et à la charge de protéger France, d'une possible attaque, ou d'une threat. J'ai reçu la refusation de mon exilie, avec aucune explication. Donc, je me sens que j'ai utilisé. que j'ai demandé que j'ai demandé de me protéger les informations que j'ai pris longtemps pour collecter et l'investiguer. Et maintenant, j'ai demandé de me protéger, que j'ai demandé de me sans expliquer sans expliquer. Donc, non, c'est un respect. J'ai demandé de me c'est de faire les autorités voir encore sur cette requête et comprendre la situation maintenant. J'ai demandé de les Français qui supportent me. J'ai pris beaucoup des décisions sur la démocratie que j'ai perdu dans mon pays. Je n'ai jamais perdu dans mon pays dans mon pays. j'espère que cette démocratie sera c'est vrai et ça va changer. Je suis certaine. Alors, on n'imagine pas que notre président qui annonce tambour battant des états généraux du droit à l'information laisse un journaliste comme Oussam Hamoud en danger de mort. En fait, si, on l'imagine ou plutôt, on s'en inquiète. Alors, Mediapart et sa société des journalistes demandent que le visa d'Oussam Hamoud soit accepté. Le contraire serait incompréhensible et inacceptable. Pour vous faire une idée de l'utilité incontestable du travail d'Oussam Hamoud, n'hésitez pas à aller lire ses enquêtes sur Mediapart. Ce soir, on pense à sa famille, à sa femme, ses enfants. Plus largement, on pense à celles et ceux, journalistes, interprètes ou autres, que la France abandonne malgré les services rendus. La suite. Pour tout vous dire, c'est une affaire qui nous a scotché à Mediapart. Le genre d'histoire rarissime qu'on n'a pas du tout l'habitude de traiter. Elle n'en demeure pas moins d'intérêt public, cette histoire, celle d'un chantage à la sex tape contre un élu de la mairie de Saint-Étienne, la treizième plus grande ville de France. Ce soir, nous vous proposons de refaire l'enquête ensemble avec les nouveaux éléments que nous avons obtenus. Antion, c'est toi qui a enquêté. Tu publies ton premier article fin août. Je résume rapidement les faits. Tu révèles que Gilles Artigues, premier adjoint, ex-premier adjoint du maire de droite Gaëlle Perdrio, est la cible d'un chantage à la sex tape. Il a été filmé à son insu dans un hôtel à Paris avec un escort gay après les élections municipales de 2014. Le piège a été tendu par plusieurs personnes de l'entourage du maire Gaëlle Perdrio, qui savait, bien qu'ils s'en défendent depuis le début, on y reviendra. Ce piège a duré huit ans et a occasionné des contreparties financières, notamment sous la forme de possibles subventions aux associations. On y reviendra également. Une enquête de justice a été ouverte pour tout ça. Est-ce que tu peux nous dire où elle en est ? Cette enquête judiciaire a connu des rebondissements assez spectaculaires hier, lundi, puisque des perquisitions ont été menées par les policiers, les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon qui sont allés à Saint-Etienne, qui ont perquisitionné la mairie, l'hôtel de ville, le siège de la métropole qui est également présidé par Gaëlle Perdrio, maire de Saint-Etienne, le conseil régional où siège également un élu impliqué dans cette affaire et aussi les domiciles personnels d'un certain nombre de protagonistes, dont le domicile du maire Gaëlle Perdrio. Des ordinateurs ont été saisis, des téléphones portables dont le téléphone portable du maire, de son directeur de cabinet et d'autres protagonistes de cette affaire ont également été saisis, ainsi qu'un certain nombre de documents, notamment les documents attestant de versement de subventions municipales à des associations, subventions qui sont aujourd'hui suspectes et qui vont être épluchées par la justice. Gilles Artigues, la victime de ce chantage, est-ce qu'il a déposé plainte ? Oui, Gilles Artigues a immédiatement porté plainte à la suite de la publication de notre enquête. Son avocat, Maître André Buffard, s'est appuyé sur un certain nombre d'éléments dont nous faisions part dans cette enquête, à la fois des éléments documentaires mais aussi des témoignages pour porter plainte, notamment pour chantage aggravé, en vue que la justice se saisisse de cette affaire et réponde à un certain nombre de questions, notamment sur la participation, oui ou non, du maire Gaëlle Perdriot dans ce chantage qui a duré plusieurs années. Et preuve en est que les investigations sont relativement rapides, c'est que les perquisitions ont eu lieu assez rapidement dans la foulée. Le but de toute cette opération contre Gilles Artigues, c'était quoi ? Il faut comprendre le contexte politique local parce que sinon, on peut se dire, mais attendez, comment est-il possible que l'entourage d'un maire piège son premier adjoint ? En fait, il faut savoir que l'élection municipale de 2014, à travers laquelle Gaëlle Perdriot accède à la mairie de Saint-Etienne, est en fait le fruit d'une alliance contre-nature entre un candidat de droite, Gaëlle Perdriot, avec une candidature centriste de Gilles Artigues et finalement, un accord contraint entre ces deux camps et deux personnalités qui avaient la même ambition. Prendre la ville de Saint-Etienne, Gilles Artigues avait d'ailleurs déjà essayé par le passé et dès l'élection de 2014, passé, il y a dans l'entourage de Gaëlle Perdriot un questionnement sur les velléités de Gilles Artigues et la possibilité qu'il vienne ensuite s'émanciper de la majorité municipale. Donc il y a une rivalité à l'intérieur même d'un camp uni avec en plus Gaëlle Perdriot qui est une figure montante de la droite qui était ministrable au moment de la réélection d'Emmanuel Macron et donc on voit bien qu'il y avait un enjeu vraiment de tenir la majorité. un enjeu fort politiquement. Gaëlle Perdriot d'ailleurs, depuis le début de l'affaire, ni en bloc et en détail si j'ose dire, ça commence souvent comme ça, avoir eu connaissance de cette affaire. Au lendemain de nos révélations, il est interrogé par nos confrères à Saint-Etienne. Je souhaite bien entendu comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette affaire et par ailleurs, je conteste fermement toute notion de chantage. Etiez-vous au courant de l'existence de cette vidéo ? Comme je viens de vous le dire, je ne souhaite pas de faire d'autres commentaires parce que je souhaite avoir les tenants et les aboutissants de toute cette affaire avant de m'exprimer. Ce qui n'est pas le cas dans le moment où je vous parle. Mais vous avez connaissance à quel moment de... Je ne souhaite pas faire d'autres commentaires parce qu'on est là pour que vous n'êtes pas les tenants et les aboutissants de cette affaire. Puis il est relancé par une journaliste du Progrès. Et comment est-ce que vous savez alors qu'il s'agit d'une relation homosexuelle puisque le journaliste ne vous en parle pas ? Je ne vous en parle pas. Pas d'autres commentaires. Il vous parle simplement d'une vidéo compromettante, Monsieur le maire ? Je ne ferai pas d'autres commentaires. Et vous parlez... Mais comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est avec un autre homme si vous n'aviez pas vu la vidéo ? Mais je ne sais pas s'il s'agit d'un autre homme. Je ne sais pas si c'est un gangbang ou une partouze. Quelques jours plus tard, le jour de la rentrée des classes, le maire de Saint-Etienne réagit cette fois-ci plus sobrement après avoir consulté son avocat. « Ces accusations sont ignobles. Mon honneur a été bafoué, celle de ma famille, celui de ma famille, celui de la ville. Tout cela est faux. Tout est faux. » Voilà donc pour la défense de Gaëlle Perdrio, sauf que ça ne colle pas avec les faits qui sont relatés, notamment par un des principaux opérateurs du chantage contre Gilles Artigues, cet homme s'appelle Gilles Rossary Langlais. Et tu l'as rencontré, Antoine. Oui, nous l'avons interviewé avec Bérénice Gabriel chez lui, à Saint-Etienne. Gilles Rossary Langlais, c'est un acteur clé du piège qui a été tendu à Gilles Artigues après l'élection municipale de 2014. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui le seul qui assume publiquement sa responsabilité dans l'affaire. Il a participé à l'élection de Gaëlle Perdrio en 2014. Il était alors en couple avec Samy Kefi-Jérôme, qui est un autre élu de la majorité adjoint à l'éducation et qui est l'homme qui était dans la chambre d'hôtel et qui a lancé la caméra et filmé à l'insu Gilles Artigues avec un escorte gay. Gilles Rossary Langlais, il rencontre aujourd'hui des difficultés, à la fois personnelles et professionnelles. Il cherche un emploi et il s'estime lâché à la fois par Samy Kefi-Jérôme, par Gaëlle Perdrio le maire de Saint-Etienne et par son directeur de cabinet Pierre Gauthierry et il les met directement en cause dans le déroulé de l'opération visant à piéger Gilles Artigues en racontant notamment une réunion qui s'est tenue peu après l'élection municipale de 2014. Samy, Pierre, Gaëlle sont tranquillement, il devait peut-être y avoir d'autres membres du cabinet, mais vous voyez c'est la garde rapprochée, on est vraiment serail-serail, discute et bon, un moment bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Artigues ? Samy dit, vous savez, Gilles ne connaissait pas toute sa vie, mais finalement ce dont vous parlez c'est un barbousage. Gilles sait, il en a fait, il connaît. Dans l'heure ou les deux heures, j'ai été convoqué à la mairie. Pierre Gauthierry m'a convoqué et puis après j'ai fait un coucou à Gaëlle en bonne amitié et nous avons échangé tous les trois sur le reste. Dès le premier rendez-vous, je leur ai dit que ce serait un barbousage de mœurs parce qu'il était évident que c'était la meilleure manière, mais ils ont ri de manière graveleuse, mais ils étaient heureux. Vous savez, le pouvoir et le cul, ce n'est pas une légende. Donc ça les a beaucoup fait rire et surtout, ils ont vu l'intérêt de cela parce qu'à nouveau, je viens de vous l'expliquer, les piliers qui font que vous êtes un politique qu'on ne peut pas repousser, c'est les rapports de force. L'argent, on peut toujours dire, mais non, ce n'est pas vrai. Une vidéo avec un escort gay, c'était la mort assurée pour lui ou en tout cas d'avoir le contrôle d'une manière certaine sur lui. Voilà, donc intention clairement détaillée dans la bouche de Gilles Rossary l'anglais qui s'exprime donc face caméra pour la première fois. Antoine et on attend la suite. Son témoignage est d'autant plus accablant que Gilles Rossary l'anglais explique et affirme qu'une fois que les images ont été tournées dans la chambre d'hôtel par Samy Kéfi-Jérôme, elles auraient ensuite été montrées à Gaël Perdrio et son directeur de cabinet Pierre Gauthierry. Le montage de 2 minutes en secondes, est-ce que Samy Kéfi-Jérôme l'a montré à Gaël Perdrio et Pierre Gauthierry ? Si oui, est-ce que vous savez quand et dans quel contexte ? Alors, Samy a montré la vidéo, entre le montage que j'ai dû faire, j'ai dû faire ça en quelques jours, donc on va dire 10-15 jours grosso modo. Ah bah écoutez, ça a été un grand moment d'hilarité, où Pierre a même demandé à certaines personnes de son cabinet de venir me voir, ils pleurent et de rire, ils se la repassaient en boucle, ça a été un magnifique début d'année pour eux. Pierre me félicitait, j'étais… Pierre Gauthierry, directeur de cabinet du maire. Bien sûr, mais bien sûr. Quand je croisais Gaël, j'avais les énormes clins d'œil et les sourires en croix, mais bien sûr. Gaël Perdrio, maire de Saint-Etienne. Gaël Perdrio, mais bien sûr. Il le savait, c'est eux qui ont fait la commande. Je tiens à préciser une chose, ça n'est pas nous, de notre propre chef Samy Kéfi-Jérôme et moi, qui avons décidé de piéger Gilles Artigues. C'est Gaël Perdrio et Pierre Gauthierry qui nous en ont fait la commande. Gaël Perdrio, maire de Saint-Etienne, a déclaré qu'il n'avait jamais été informé de cette opération et qu'il n'avait jamais été informé même du contenu ou de l'existence d'une vidéo compromettante pour Gilles Artigues. Gaël Perdrio est très bon au poker-monteur. Alors, on pourrait se dire, c'est ce qu'il déclare, on n'est pas censé le croire, sauf que ce que dit Gilles Rossary l'anglais est corroboré par des enregistrements que nous diffusons sur Mediapart. De quoi s'agit-il, Antoine ? Alors, il faut savoir qu'au printemps 2022, justement, en regard de ces difficultés personnelles et professionnelles, elle s'estimant lâché, finalement, Gilles Rossary l'anglais va se manifester auprès directement de Gaël Perdrio, maire de Saint-Etienne, pour lui dire qu'il a vraiment la crainte que le dossier puisse suiter dans la presse et qu'il est vraiment dans une situation très inconfortable. À la suite de quoi, donc, cet échange a lieu en mars 2022, un premier rendez-vous est organisé par Gaël Perdrio entre son directeur de cabinet, Pierre Gauthierry, et Gilles Rossary l'anglais. Rendez-vous au cours duquel Pierre Gauthierry propose d'embaucher Gilles Rossary l'anglais à la mairie de Saint-Etienne, au groupe municipal de la majorité, pour 2 500 euros nets par mois. Et Gilles Rossary l'anglais ne donne pas une réponse immédiate, il temporise et il dit même qu'il est déçu par cette proposition. Et donc, dix jours plus tard, le 22 avril 2022, Gaël Perdrio le convoque dans son bureau à la mairie de Saint-Etienne et on les écoute. Pierre, lui aussi, était dissu de ta réaction parce qu'il pensait que, même si c'est pas le truc... Je suis d'accord, il ne me demandait pas de sauter de joie au bout de bataillement ni d'enmercier Pierre, mais il me dit bon, je me suis cassé le cul pour essayer de trouver une solution rapide, simple, et quand même pas... En 2 500, c'est quand même pas non plus... Voilà, c'est pas... C'est deux fois le SMIC. Et déçu, il m'a dit merde, j'ai pas compris sa réaction. Et c'est pas tout, Antoine ? Non, parce que dans la suite de cette conversation, toujours dans le bureau du maire entre Gaël Perdrio et Gilles Rossary l'anglais, les deux hommes vont commencer à parler justement de la relation compliquée et houleuse qu'entretient Gilles Rossary l'anglais avec Samy Kéfi-Jérôme, donc son ex qui a filmé Gilles Artig dans la chambre d'hôtel après les municipales de 2014. Et là, les deux hommes en viennent à parler de l'affaire et Gaël Perdrio évoque l'affaire qu'il est censé ignorer. Quand ça devient obsessionnel, et tu dis il faut qu'il va payer le mal qu'il m'a fait, etc. Tout ça, c'est un processus qui prend parfois du temps. Mais en attendant, on se fait du mal aussi à soi-même. Parce qu'on s'empêche de voir autre chose, de vivre autre chose, et on vit ça avec... Non mais t'as raison, quand tu dis que... Alors après, je vois pas ce que Samy aurait sur moi. C'est pas moi, c'est moi qui ai des trucs sur lui, c'est pas l'inverse. Non mais il y a des choses que vous avez peut-être fait ensemble. Je pense par exemple au coup d'artigue, vous étiez deux, quoi. Ouais, et si ça sort, il est difficile pour moi d'être dans le groupe. Pardon, excuse-moi. Je suis en train de penser, j'imagine, la tête de Gilles. Celui qui a le plus à faire, non. Ah ouais, si ça sort, c'est moi. Ouais, t'as raison. C'est les deux Gilles, j'ai envie de dire. Parce que lui, ce sera une victime qu'au... Ah si, parce qu'il sera victime. Enfin, une fois que la chose sera sur la table... Je veux pas peur, mais c'est... Moi non plus. Moi non plus. Ouais, t'as raison. Je serais une victime que la terrasse. T'as raison. Mais la première victime... C'est vrai, mais t'as raison. Il y a un traité obsessionnel. La première victime, ce sera lui, parce que... Quelque part... Sauf que, une fois que les choses sont sur la table, il est mort. Même s'il y est pour rien, il est mort. Sauf que, par ricochet, quand on va chercher... Un échange qui laisse sans voix. Si vous voulez aller plus loin, sur Mediapart, nous publions d'autres enregistrements dans lesquels on entend, cette fois-ci, Gilles Rossary Langlais avec le directeur de cabinet du maire de Saint-Etienne, Pierre Gauthierry, qui évoque, eux aussi, ensemble, l'offre d'emploi formulée par la mairie. Alors, précisons à ce stade que nous avons, bien sûr, sollicité Gaël Perdrio, Pierre Gauthierry, Samy Kefi-Jérôme pour un entretien vidéo à leur convenance. Ils n'ont pas donné suite. Mathieu, quelle ambiance à Saint-Etienne ? Comment ça se passe ? On est allé voir avec Bérénice Gabriel, on s'interrogeait un peu, évidemment, sur l'impact politique à Saint-Etienne depuis dix jours, depuis tes révélations, Antion. Il faut bien dire que la ville ne tourne plus tout à fait comme avant. Encore aujourd'hui, j'ai eu au téléphone un adjoint au maire qui m'a dit que Gaël Perdrio est à son poste. Il fait comme si de rien n'était. En réalité, c'est loin d'être aussi simple. Et puis, encore, il y a eu un exemple. Par exemple, Gaël Perdrio n'a pas présidé l'habituelle réunion des adjoints et de la majorité comme c'est le cas tous les lundis. Donc, on est allé avec Bérénice Gabriel. On a posé la question à plein de gens, plein de Stéphanois. C'était mercredi et jeudi dernier. C'était un moment intéressant. Il y avait une ambiance assez étrange puisque, à ce moment précis, le maire était introuvable puisqu'après la publication de ton enquête, Antion, Gaël Perdrio a disparu des radars pendant quatre jours. On a commencé, bien sûr, devant la mairie, ce très beau bâtiment au cœur de la ville. Les habitants qui ont entendu parler de l'affaire sont abasourdis. J'ai fait ma pré-rentrée il y a deux jours et le premier sujet de discussion entre les profs, c'était ça. J'ai été sidéré quand j'ai vu le titre de l'article sur les réseaux sociaux. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? On ne devrait jamais rentrer dans la vie privée des gens. On est devant la mairie de Saint-Etienne, là. J'ai été déçue par Monsieur Perdrio. Les homosexuels sont toujours stigmatisés parce que peut-être qu'un autre homme politique serait allé voir une escort girl et qu'il n'y aurait pas eu de scandale. Si, effectivement, il y a eu chantage, je trouve ça scandaleux et ça doit être puni par la loi. Même et moi, Valentine, du côté des personnels de la ville, jeudi matin, leurs élus syndicaux avaient rendez-vous pour une réunion à la métropole de Saint-Etienne dont le président, tu l'as dit, Antoine, n'est autre que Gaëlle Perdrio. Bonjour, c'est Madame Mathieu Magnodex de Mediapart. Bonjour. Sauf que pour eux, vu le contexte, impossible ce jour-là de tenir la réunion. Ils ont été, pour moi, horribles. Le mot, c'est l'horreur parce que c'est inimaginable dans une ville comme Saint-Etienne de se dire qu'il puisse arriver des choses pareilles. On est là au service du public, donc on continuera à travailler, mais le problème, c'est qui est à la tête. Vous avez envie de poser ça comme question aujourd'hui ? Oui. Qui nous dirige ? Face à ce flou total, ils ont décidé un geste fort, boycotter la fameuse réunion. Et leurs camarades, il faut les siéger, enfin ne pas siéger, faire notre déclaration, allons-y. Bon, vous allez dire quoi ? Lire la déclaration commune, les conditions ne sont pas réunies, le climat n'est pas assez serein pour étudier les dossiers du jour. Et ils sont ressortis à peine dix minutes plus tard, très déçus. Aucune réponse, à part d'être accusé d'instrumentalisation des événements actuels, alors que ce n'était pas du tout l'objectif de notre intervention. En aucun moment, les organisations syndicales veulent instrumentaliser quoi que ce soit. On veut juste travailler dans un climat serein. Voilà pour les habitants et les syndicats de la ville et de la métropole. Et comme on peut s'y attendre, évidemment, l'opposition de gauche au conseil municipal est elle aussi très remontée. On a été au local des écologistes, et c'est là que Olivier Longion, le chef de file des écologistes au conseil municipal, nous a donné rendez-vous. Bonjour, bienvenue. Alors on a une superbe exposition d'un copain photographe qui a fait des images de Saint-Etienne dans des endroits un peu inattendus. Saint-Etienne qui est dans une situation inattendue aussi. Dans une situation plus qu'inattendue, oui. En deuxième division, au fin fond de la deuxième division. On ne se parlait pas exactement de ça. Non, Saint-Etienne dans une situation plus qu'inattendue, dans une situation catastrophique politiquement, si on peut dire. Parce que c'est pitoyable, quoi. C'est pas digne d'une ville qui est dans les premières villes de France, dans les premières villes d'Europe, quoi. On a un truc qui est au ras du caniveau. Pour lui, c'est simple. Le maire et ses proches cités dans ton enquête, Antione, doivent en tirer les conséquences politiques. Ils sont accusés de quelque chose qui est tellement grave, qu'ils sont obligés de se suspendre, de dire pendant la période de l'instruction, moi, je me retire de la vie politique. À la limite, s'ils veulent les restes au conseil municipal, le maire ne peut plus être maire, pour moi. L'adjoint aux écoles... Enfin, un adjoint aux écoles doit montrer l'exemple. Le premier qui fait la bêtise, c'est l'adjoint aux écoles. C'est pas un exemple. Alors, il y a un autre élu qui est un peu moins étonné. Il s'appelle Pierrick Courbon. C'est l'ancien candidat face à Gaël Perdrio au municipal de 2020. Il est aujourd'hui le responsable du principal groupe de gauche au conseil municipal. Certains d'entre nous dénonçons depuis de nombreuses années un climat malsain, délétère, un climat de violence, d'intimidation qui peut régner au plus haut niveau de la hiérarchie municipale. On a parlé d'un système effectivement clanique avec des relents mafieux, puisque c'est de ça dont il s'agit. Là, on est sur un dossier de type compromat qu'on pensait réserver à certains pays loin d'ici. En tout cas, qu'on ne pensait pas pouvoir exister dans une démocratie comme la nôtre, dans une ville comme la nôtre à Saint-Etienne. Et donc, effectivement, ce système-là, malheureusement aujourd'hui, ternit fortement l'image de notre ville. Et alors, Valentin, en ce moment, il y a de grands absents à Saint-Etienne. Ce sont les adjoints du maire. Et les adjoints du maire, et aussi ses proches. Alors, j'ai cherché à joindre déjà trois fois le directeur de la communication du maire, dont le téléphone est très facilement accessible pour tout journaliste. échec, même pas une réponse, même pas un accusé de réception. Et donc, j'ai aussi tenté de joindre ses adjoints. J'avoue que ça a pas mal sonné dans le vide. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR du 06. Bonjour, vous êtes bien au 06 ? La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Et quand ça a décroché, au bout du fil, on n'était pas très bavard, embarras à tous les étages. Oui. Oui, bonjour. Nicole Pesslon, c'est Mathieu Magnodex à Mediapart. Eh, mais j'ai réagi déjà. Ce que j'ai fait suffit. Je ne veux pas en faire plus. C'est tout. Voilà. Ce que j'ai fait suffit. J'ai réagi dans la presse locale. Vous pouvez utiliser mes propos. Il n'y a aucun problème. Mais je ne souhaite pas en faire plus. Voilà. Voilà. Dans la presse locale, vous avez dit que c'était des comportements qui vous dérangeaient beaucoup. Ah, mais plus que ça, oui. Plus que ça, qui me scandalise et qui m'écoeure. Vous avez vu le maire récemment ? Non, non. Non, non. Est-ce qu'il est à Saint-Etienne ? Il n'a vu personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible de travailler en tant qu'adjoint dans une ville dont le maire est absent ? Eh bien, je... Bonjour, Pascal Lacour. Oui. Vous ne souhaitez pas réagir ? Non. Non ? Du tout. Du tout. Bien sûr que c'est champion. Après, la justice est là pour faire son travail. On verra... Voilà. Quand vous dites que si les faits sont avérés, nous savons que M. Perdrio avait connaissance, évidemment, de ce chantage politique. Qu'est-ce que nous disons à la fin de notre article ? Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ça ? D'abord, je ne l'ai pas lu. Vous ne l'avez pas lu ? Euh... Non. Je n'ai pas lu. Je vous avoue. Euh... Écoutez, qu'est-ce que ça m'inspire ? Rien. Allô ? Oui, madame Jusselme. Oui, bonjour. Je vous arrête tout de suite. Je ne sais pas ce qu'ont dit mes collègues, mais en l'occurrence, je ne souhaite pas du tout faire de commentaires et répondre aux questions des journalistes à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que je n'ai rien à dire. Je ne sais pas. Je... Je ne connais pas l'affaire. Enfin, je... Voilà, c'est dans les mains de la justice. Donc voilà. Ces réactions politiques, elles sont si timides que jeudi matin, Lionel Boucher, c'est un élu centriste de la majorité, c'est aussi un proche de Gilles Artigues, a fait cette vidéo pour le soutenir, mais aussi pour dénoncer le silence de ses collègues de la majorité. J'aimerais exprimer publiquement mon soutien à mon ami Gilles Artigues, qui se trouve au cœur d'une tempête. D'ailleurs, aujourd'hui, le silence complice de plusieurs collègues de la majorité interroge. J'espère qu'elles interrogent aussi leur conscience. Alors, une semaine plus tard, ça continue à être compliqué, mais ça commence à se craqueler un peu. Ce mardi matin, par exemple, Claude Liogé, c'est un autre adjoint de Gaël Pedreillot, qui est aussi vice-président, c'est important de le dire, du parti Les Républicains dans le département de la Loire, a exprimé publiquement son dégoût. C'est une citation face à... C'est encore une citation pratique de Barbouze. Et à Saint-Etienne, Valentine en a aussi, quand on y était, rencontré ce monsieur. Il s'appelle Georges Ziegler, c'est une figure de la droite locale. Il est le président du conseil départemental de la Loire. Alors, il est très bavard, Georges Ziegler. Allez, très bavard. Alors, l'étoile, c'est Artias. Alors, Artias, c'est un grand peintre stéphanois. C'est un copain. C'est un type que j'aimais beaucoup et qui habitait dans mon canton, en plus. Bon, et puis au bout d'un moment, on a quand même fini par parler de l'enquête de Mediapart. Quand vous avez lu cet article, ça a été quoi votre réaction ? La stupéfaction et la désolation. Pourquoi ? Parce que, premièrement, moi, je ne pouvais pas y croire. Je le dis. J'ai eu un moment d'incrédulité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis, deuxièmement, parce que moi, Gilles Artigues, je le connais depuis plus de 40 ans. Bon, il y a l'aspect humain, parce que moi, j'ai pensé à sa femme et à ses quatre enfants. Et puis, je pense aussi à Saint-Etienne et à la Loire. Pourquoi ? Parce que ça donne une image détestable. Alors, maintenant, la plainte a été déposée. L'avocat de Gilles Artigues, Maître André Buffard, dit qu'il a des éléments concrets contre moi. Je n'en sais rien, moi. Je pense que la justice doit faire son travail. Et puis, comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Comment ? C'est ça qui est important de savoir. Sacré ambiance à Saint-Etienne. Dans cette affaire, en plus de la manœuvre politique pour tenir un adversaire, tu révèles un autre volet, Antoine, celui d'une possible récompense pour services rendus. Oui, ce serait trop simple s'il n'y avait pas d'argent, finalement. Et donc, évidemment, derrière une opération comme ça, il y a des gens qui ont demandé de l'argent. On parle d'une possible rémunération pour un montant de 50 000 €, une enveloppe globale de 50 000 €, qui aurait été versée notamment par le biais d'associations subventionnées par la mairie de Saint-Etienne. Et Gilles Rossary Langlais nous en parle. On l'écoute. Le tarif que j'ai donné était de 50 000 €, qui peut paraître énorme, je suis d'accord avec vous. Mais il y a des frais. Il y a... Je ne suis pas seul sur l'opération. Et puis, oui, moi... Alors, je le redis, ça peut paraître énorme, mais si vous mettez dans la balance que vous tenez votre premier adjoint, que vous tenez votre municipalité les yeux fermés pendant tout un mandat... Alors, ils m'ont expliqué, ben écoute, on va le faire passer en mettant des subventions, en donnant des subventions à des associations. Et ils te donneront en échange, voilà, pour services rendus. Mais bon, voilà, ils passeront... Donc, de l'argent de la mairie, de l'argent public... Absolument. ...versé à des associations locales... Oui. ...qui ensuite étaient chargées de redistribuer l'argent vers vous. Bien sûr. Donc, ils m'ont demandé, est-ce que tu vois des assos et tout et tout. Alors moi, j'en avais cité certaines. Samy a regardé avec des associés qu'ils connaissaient, des gens qu'on avait en commun. Je crois qu'il y a une personne du cabinet qui les avait appelés pour les dossiers, parce qu'on leur a passé les dossiers. Vous savez, des subventions, il faut remplir un dossier. Donc, on leur a passé des dossiers à remplir. Donc, les dossiers ont été envoyés par le cabinet du maire à ces associations. Voir, Samy en a apporté directement, hein, voilà. Quand ils avaient des doutes, ils avaient le cabinet, ce qu'il fallait mettre et tout. Et tout a été voté en urgence, parce que vous savez, il y a des trucs qu'on peut faire voter à certaines dates, d'autres non. Et donc, ils ont fait passer ces subventions-là. Une autre partie m'a été payée en nature. Par exemple, il y avait une sculpture qui me plaisait. Je l'ai eu à un prix vraiment très, très bas. Alors, bien sûr, il ne fallait absolument pas qu'on puisse dire si les impôts regardaient ou tout ça et tout. Donc, officiellement, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Enfin, j'ai été payée de manière somptuaire pour faire des tartes aux pommes lituaniennes ou pour faire, vous voyez ce que je veux dire. C'était des prestations fictives. En fait, vous aviez habillé avec des fausses factures de l'argent qui a atterrissé sur vos comptes. Je faisais une facture, ils me faisaient le chèque et des chèques réguliers. Ils n'allaient pas tout me donner d'un coup. C'est impossible. Je serais alerté. Sur ce point, des possibles subventions pas réglementaires, l'opposition entend bien mener, demander des comptes. Mathieu ? Oui, Pierre-Yves Courbon, qu'on a vu tout à l'heure, le principal opposant de gauche de Gaël Perdrieux, a demandé que la mairie se porte partie civile sur cette histoire de subvention. Pour ça, il faudra une délibération du prochain conseil municipal. Il est prévu le 26 septembre. Ce n'est pas sûr du tout que ça fonctionne. Il annonce donc une plainte à titre personnel. Je vais moi-même, en tant que conseiller municipal, déposer plainte contre X auprès du procureur pour ce qu'on appelle une escroquerie au jugement, dans le cadre de la possibilité d'un détournement de fonds et puis après d'une tentative de corruption. Escroquerie au jugement, c'est-à-dire que moi, en 2015, j'étais élu au moment où le conseil municipal a délibéré sur au moins l'une des subventions potentiellement incriminées. Et je considère que, quelque part, j'ai été floué. On m'a fait voter une délibération dont, finalement, la finalité n'était pas du tout celle pour laquelle j'ai été amené à me prononcer en tant qu'élu. C'est simplement destiné à faire en sorte que la justice puisse mener des investigations sur ce volet financier de l'affaire pour savoir si, oui ou non, il y a eu détournement de fonds, si, oui ou non, de l'argent public, de l'argent des Stéphanois a servi à monter cette sordide machination. Et la justice enquête aussi sur ce volet ? Oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que Gaël Perdriot, comme Pierre Gauthierry, son directeur de cabinet, quand je les avais interrogés sur ce volet financier, m'avaient dit tous les deux que, s'il y avait eu des détournements par le biais d'associations, ils n'étaient pas informés. J'ai interrogé aussi les dirigeants de ces associations qui étaient assez embarrassés et qui ont d'ailleurs immédiatement contacté Gilles Rossary, l'anglais, quand j'ai commencé à poser des questions. Et donc, dans le périmètre de l'enquête judiciaire, il y a effectivement un volet financier avec une infraction qui est la soustraction de biens publics par personnes dépositaires de l'autorité publique. Pour finir, cette enquête nous a posé d'innombrables questions. C'est à la fois une histoire d'ordre très intime, mais aussi totalement d'intérêt général, sinon on ne l'aurait pas publiée. Antione, est-ce que c'était évident qu'il fallait la traiter ? Quel a été le cheminement ? Alors, il y a eu deux étapes très compliquées dans cette affaire et qui la rendent originale dans notre traitement en interne, et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Elle a été publiée le 26 août, mais on a commencé en mars. La première étape, c'est d'abord de consolider des informations, c'est-à-dire que ce type d'histoire-là, par essence, le piège qui avait été tendu à Gilles Artig avait été suffisamment bien monté pour qu'il reste secret jusqu'à la nuit des temps, parce que personne n'avait intérêt à raconter ce qu'il y avait là-dedans. Donc, il y a eu un enjeu pour nous de matérialiser des faits, de consulter les vidéos, d'analyser les flux bancaires, voilà, toutes ces questions-là, et puis aussi de faire parler des protagonistes de cette affaire. Donc, on a parlé de Gilles Rossary Langlais, qui s'auto-incrimine, qui se met en difficulté en prenant la parole, également l'escorte Boy qu'on a retrouvé et qui a témoigné en protégeant évidemment son identité, mais qui témoigne aussi notamment du fait qu'il ne savait pas qu'il était filmé lui aussi à son insu dans la chambre d'hôtel. Et qui participait à un chantage. Il dit qu'il ne le savait pas. Exactement, il ne le savait pas. Il l'a découvert huit ans plus tard à travers notre enquête. Et aussi, il y avait évidemment la question centrale dans cette affaire de la vie privée, la vie intime de Gilles Artig, sachant que nous, du coup, on était pris en étau entre deux responsabilités. C'est la responsabilité journalistique de révéler des comportements mafieux dans une grande ville française, avec un mode de gouvernance qui tient par le chantage à la vidéo intime et qui est proprement honteux, scandaleux et effroyable. Et en même temps, la responsabilité aussi de journaliste de ne pas porter atteinte à la vie intime, à la vie privée, en l'occurrence de Gilles Artig, sans savoir en plus, quand on a débuté notre enquête, quel était le niveau de connaissance, y compris dans son entourage le plus proche, son épouse, ses enfants, de cette affaire. D'ailleurs, on nous a beaucoup demandé si la victime du chantage, Gilles Artig, était d'accord pour que ces informations soient publiées. Ça a été tout l'enjeu de l'enquête, en fait. C'était de convaincre, en réalité, Gilles Artig de sortir de son piège, alors qu'il n'y avait pas intérêt socialement, politiquement, etc. Ce qui est révélé là n'est évidemment pas à son avantage. Parce que c'est un élu aussi qui a eu des prises de position très conservatrices. On va y revenir, oui. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui a construit sa carrière politique, qui est, par ailleurs, engagé dans le mouvement catholique, etc. Donc, c'est pour ça que le piège était redoutable à son endroit. Et donc, tout l'enjeu, ça a été d'abord d'approcher directement Gilles Artig, sans passer par des intermédiaires dont on ne savait pas s'ils avaient connaissance du piège, etc. D'avoir un premier contact à la fois sincère et aussi protecteur à l'égard de cette personne qui est une victime de cette affaire. Et en même temps, voilà, aussi de lui faire comprendre que nous, au regard des éléments qu'on avait, on était dépositaire d'informations qu'il était compliqué de ne pas révéler au public. Donc, on l'a rencontré le 3 juillet 2022. Ça a été le premier rendez-vous. J'en parle assez librement, parce que son avocat, depuis, a pris la parole là-dessus. Donc, on est moins tenus au secret de cette enquête. Dès le lendemain de ce rendez-vous, il a été voir son avocat, maître André Buffard. Et ensuite, pendant plusieurs semaines, on n'a plus d'échange. C'est-à-dire que j'envoyais des messages réguliers toutes les semaines, pendant les vacances, que Gilles Artig lisait, mais auxquelles il ne répondait pas. Si bien que moi, j'ai fini par penser qu'il avait potentiellement été voir les personnes qui lui avaient tendu ce piège pour essayer de négocier son silence. Et que le piège, c'était une nouvelle fois refermé sur lui. Et c'est finalement, au milieu du mois d'août, quand on a relancé vraiment le contradictoire, l'enquête, etc., que maître André Buffard, son avocat, a repris attache avec nous et qu'il nous a dit en substance « Mon client va apparaître dans l'article par mon intermédiaire, je vais faire des déclarations et surtout, nous allons nous saisir de vos révélations pour porter plainte. » Il y a une dimension importante dans cette affaire, c'est sa dimension homophobe, c'est-à-dire le fait de piéger un homme marié à une femme en supposant que son homosexualité cachée, réelle ou supposée lui portera préjudice. Dimension relevée par la principale organisation LGBT de Saint-Etienne, triangle rose. Après les révélations de Mediapart, ils ont publié un communiqué pour dénoncer cela. Mathieu, avec Bérenice Gabriel, vous avez rencontré son président. « Les faits qui sont révélés dans l'enquête, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est « sordide ». Sordide parce que, encore une fois, ça touche sur les faits qui sont homophobes, donc pour nous, forcément, c'est quelque chose qui nous touche. Le fait de salir une personne en raison de sa supposée orientation sexuelle, de ses supposées pratiques sexuelles au XXIe siècle, c'est quand même pas possible. Et on peut considérer effectivement comme choquant qu'aujourd'hui encore, on puisse être amené à penser que les pratiques sexuelles d'une personne sont de nature à la salir. » Et donc, c'est aussi en raison de la déposition publique, politique de Gilles Artigues que le chantage tient huit ans. Ben oui, il était parfait, parce que Gilles Artigues s'est construit politiquement, socialement, dans la ville de Saint-Etienne, dont il voulait devenir le maire, comme une figure de la chrétienne démocrate. Il était très investi dans les associations catholiques. Quand il a été député de 2002 à 2007, il a eu des positions très rudes contre des campagnes, notamment pour des salons gays à Paris, dans le métro, etc. Il est aussi récemment directeur de l'enseignement diocésain. Donc, il était totalement enfermé dans ce piège-là. Mais c'est aussi au regard de ses positions très critiques et conservatrices contre l'homosexualité et sa vision très traditionnelle de la famille que Gilles Rossary, l'anglais, par exemple, assume totalement en disant que lui, justement, l'objet de la vidéo était justement de le mettre en face de ces prises d'opposition politiques et de la violence de ces prises d'opposition-là. On suivra tout ça, donc, dans Mediapart. Là, n'hésitez pas, si vous êtes abonnés ou alors si vous pouvez vous abonner, à aller sur Mediapart pour lire notre dossier concernant ce chantage à la sextape. Je rappelle une dernière fois que nous avons, bien sûr, sollicité à plusieurs reprises à la fois Gaëlle Perdriot, le maire de Saint-Etienne, à la fois Pierre Gauthierry, son directeur de cabinet, mais aussi l'adjoint à l'éducation, Samy Kefi-Jérôme, pour recueillir leurs témoignages en vidéo à leur convenance, ici ou à Saint-Etienne, et ils n'ont pas donné suite. C'est la fin de cet Allaire libre de rentrée. Merci de nous avoir suivis. On revient très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021